Salut la rugby-sphère ! Retour aujourd'hui sur la carrière d'Olivier Brousset, un joueur humble et discret qui a su s'imposer au fil des années comme une pièce maîtresse du pack français, au sens propre comme au sens figuré. En 15 ans de carrière au plus haut niveau, ponctué de coups durs dont il se releva à chaque fois, la Brousse disputa 3 coupes du monde. C'est également en équipe de France qu'il remporta tous les titres que compte son palmarès. Malheureux en club, heureux en bleu. Avant de démarrer, n'hésitez pas à faire péter un pouce pour la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Ça coûte rien, ça n'engage à rien et ça nous encourage à continuer. Merci d'avance à ceux qui feront ce petit geste pour nous aider. Olivier Brousset est né en 1972 à Béziers. Il est le fils d'Yves Brousset, un athlète français qui déteint le record de lancée de poids entre 1973 et 2007. Olivier commence le rugby au RCC Saint, puis s'en va au FC Grenoble. En 1990, il fait ses débuts en équipe première face à Valence d'Agin. C'est à l'ombre des Chafardons, Brunat et Pépeljac qu'il grandira, tantôt en 3e ligne centre, tantôt en 2e ligne. Avec le temps, il se fixera progressivement à ce poste. La Brousse, qui progresse vite, s'attire les faveurs du petit caporal Jacques Fourrou, alors entraîneur gourou des Rouges et Bleus. Il s'impose dans un pack grenoblois hors normes pour l'époque, que l'on surnomme les Mamont. Il prend part à l'aventure de 1992, qui s'arrête en demi-finale du championnat de France face au Biarritz Olympique de Serge Blanco. Essay de Biarritz, et on progresse du côté de Biarritz. Oh que c'est bien joué ! Essay ! Essay de Rouges-de-Lavre ! Comme l'autre consolation, il remporte la même année le titre de champion du monde universitaire avec entre autres Serge Simon et Fabien Pelousse. Il rééditera la performance en 1996, devenant le seul Français à avoir remporté deux fois ce titre. En 1993, Brousset est devenu un titulaire indiscutable avec Grenoble. Il forme un attelage hors normes avec un autre Olivier, Olivier Merle. L'un mesure 2,04 mètres, l'autre pèse 125 kg et chose du 51. Olivier Merle et Olivier Brousset, les frères siamois de la deuxième ligne, c'est là l'un des atouts du pack grenoblois. Emmené par un pack qui avoisine la tonne, le FCG arrive en finale du championnat cette année-là. Olivier se rappelle. La finale 93, quand on arrive sur la pelouse en survêtement et qu'on voit la moitié du Parc des Princes en rouge et bleu, on a tous fondu en larmes. Quand vous avez toute votre vie dans les tribunes, c'est encore plus fort qu'une finale de Coupe du Monde. Cette finale polémique basculera finalement en faveur de Castres sur une erreur d'arbitrage. Le deuxième ligne inscrit même un essai tout en puissance qui sera refusé. Malgré sa jeune carrière, il ne passera jamais aussi prêt de remporter le Brenus. Je ne crois pas qu'on a été battu sans contester l'arbitrage, même si sur cet essai, on sait tout ce qui est aplati. On a fait un match superbe, je pense, tout devant, on a prouvé ce qu'on était, ce qu'on valait. On n'a pas su trop concrétiser. Ça, on est habitué depuis le début de l'année. Mais je pense qu'on n'a pas du tout des vérités. On perd ce match, on peut le gagner. C'est tout. Il n'y a pas à être amère, il faut qu'on a des supers. 1994 sera une saison où brouser, avec les Mammouths échoueront en demi-finale du championnat. Sur le plan individuel, cette année est toutefois une consécration, car en mars, il supplé son comparse Olivier Merle en équipe de France pour le match face à l'Écosse. Pour sa première, il est associé à Roumat, un autre Olivier. Merle, Brousé et Roumat seront associés dans les années qui suivront en fonction de leur forme, méforme et blessure. Ce sera la guerre des oliviers. Les trois deuxièmes lignes homonymes s'envolent ensemble en Afrique du Sud pour disputer la Coupe du Monde 1995. Il y a une concurrence entre les deuxièmes lignes. Il y en a trois dans la sélection française. Il se trouve par hasard que ce sont trois oliviers, Brousé, Roumat et vous, Olivier Merle. Comment se passe cette concurrence ? Est-ce qu'elle est saine ? Et c'est vraiment le meilleur qui joue à chaque fois ? Je crois que la concurrence est nécessaire au sein d'un groupe comme ça de 26 joueurs pour jouer tous les matchs de cette Coupe du Monde. Il n'y a pas que pour la Coupe du Monde. La concurrence existe partout. Elle se passe très bien, autant avec le deuxième ligne qu'avec les autres joueurs aux autres postes. Il n'y a pas de problème. La Brousse dispute les deux premiers matchs de poule face au Tonga et à la Côte d'Ivoire. Mais Berbizier préférera aligner l'attelage Merle Roumat jusqu'à la fin de la compétition. Brousé ne sera donc pas de la fameuse et litigeuse défaite en demi-finale face au Springboks. Il rentrera tout de même en cours de jeu lors du match pour la troisième place. Comme une maigre consolation, le 15 de France, avec la Brousse, remporte la Coupe latine quelques mois plus tard. En 1996, alors que les mammouths ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, Olivier, qui n'a que 23 ans, traverse la France pour s'enrôler avec le CA Bègle Bordeaux. J'ai des amitiés avec les mammouths qui seront éternels. Sans oublier Jacques Fourroux, qui était la figure paternelle pour ces merdeux que nous étions, dira-t-il plus tard. C'est à cette période qu'il connaîtra un premier pépin physique majeur avec une opération du dos. A Bordeaux, il côtoie Christian Lanta, retrouve Guy Acosébéry et Pierre Berbisier aux commandes de l'équipe entre 1997 et 2000. Après le titre de 1991 et l'éviction de joueurs phares, le club girondin cherche un nouveau souffle. Le CA BBG est vaincu trois saisons d'affilée en quart de finale du championnat en 97, 98 et 99 et dispute deux demi-finales de Coupe de France en 98 et 99. C'est au cours de cette même période qu'Olivier Brousset va enfin remporter un titre majeur avec l'équipe de France. Outre une seconde Coupe Latine en 1997, il est titulaire lors de tous les matchs du tournoi 98 et remporte le Grand Chelem. A l'occasion du match contre l'Ecosse, il inscrit d'ailleurs son premier essai en bleu. Alors que la Coupe du Monde 1999 se profile à l'horizon, une longue algie, problème qu'il ennuie régulièrement, le fait terriblement souffrir. A tel point qu'il annonce, lors du stage de préparation, qu'il renonce à disputer la compétition mondiale. Ce n'est que l'insistance de l'encadrement des bleus ainsi qu'une préparation aménagée qui le fera changer d'avis. Pour Scrella et Mazot, difficile, en effet, d'envisager de se passer de la bronze en seconde ligne. Car s'il a gagné en densité physique et envoie des charges de plus en plus appuyées, il est également devenu un leader, un exemple à suivre, humble, impliqué, qui fait le travail sans s'échapper. Il abordera doucement la compétition en n'étant pas tout le temps aligné comme titulaire. Il endosse le numéro 5 en quart contre l'Argentine et supplé pelouse avant la mi-temps dans la mythique demi-finale face au All Black. En finale, Olivier fait son entrée en jeu en deuxième mi-temps, tandis que la France trébuche sur l'ultime marche face au Wallabies. A la suite des joutes mondiales, il termine la saison avec le CABBG, puis traverse la Manche direction Northampton. Pour tout vous dire, j'en avais marre de l'environnement français et l'envie de découvrir autre chose était plus forte, déclare-t-il a posteriori. Il s'impose sans difficulté chez les Saints, mais les résultats du club anglais, pourtant champion d'Europe en 2000, sont assez poussifs. L'événement majeur de ces deux saisons est une finale de Coupe d'Angleterre en 2002 qui sera perdue face au London Irish. Tandis que les titres nationaux continuent de lui échapper, la Brousse s'en remet une nouvelle fois au 15 de France pour garnir son palmarès avec un nouveau grand-chlem remporté en 2002. A la fin de cette même saison, son aventure anglaise prend fin et Brouset pose ses valises du côté de l'Auvergne chez les jaunards de l'ASN. Malheureusement, les clermontois sont dans le creux de la vague à cette période et ne disputent pas les phases finales du championnat. L'occasion de continuer de briller avec l'équipe de France va se présenter en 2003 lorsque, logiquement, il est sélectionné pour participer à sa troisième Coupe du Monde. Il se luxe l'épaule durant la préparation, mais Bernard Laporte lui fait confiance et l'amène quand même en Australie en le ménageant pendant les phases de poule. Mais cette blessure s'avérera plus problématique que prévu et sera la cause d'une phase d'obscurité dans sa carrière. En quart de finale compte l'Irlande alors qu'il vient de rentrer son épaule lâche de nouveau. Olivier doit rentrer en France prématurément afin de se faire soigner. Et c'est sur ce visage grimaçant de douleur que le rideau se ferme sur sa carrière internationale. Sans flonflon, sans célébration, rentrant seul en avion avec un bras en écharpe. La convalescence va traîner en longueur. La blessure ne se résorbe pas complètement et Brouser a du mal à reprendre le dessus. À Clermont, il n'est plus aligné qu'avec les espoirs. Il veut abandonner, mettre fin à sa carrière. Fabien Galtier, fraîchement promu entraîneur du stade français, va piquer son orgueil. Il ne veut pas qu'il arrête sur un échec. Et Max Guasini, le président parisien, va tendre une perche à l'ancien Mammouth. Olivier l'a saisi et s'en va pour la capitale. Et le pari est gagnant. Ou presque. La confiance revient. Il ajoute son expérience à une équipe parisienne qui joue les premiers rôles. Tout d'abord en Coupe d'Europe, dont le stade français dispute la finale dans un duel franco-français. Ce classico-tricolore face à Toulouse est un match à suspense qui se solde par une victoire toulousaine 18 à 12 à l'issue des prolongations. encore raté. Mais la Brousse aura une ultime opportunité de remporter un trophée. Olivier Brousset, on parlait tout à l'heure de Gonzales. Olivier Brousset, lui aussi, il va rentrer dans cette finale. C'est son dernier match, le dernier match de sa carrière. Il a envie de gagner. Un Brennus, il ne l'a jamais gagné. Il l'avait perdu en 93 avec Grenoble. Le stade français atteint la finale du championnat et affronte le Diariz olympique. Olivier fait son entrée à la 71ème minute dans un match serré qui se terminera également en prolongation. Comme pour imposer au Colosse un ultime et 20 suspense pour ses dernières instants sur la plume. Comme une prolongation d'une carrière qui ne veut pas se finir. Le BO remporte finalement la partie. Olivier Brousset n'aura donc pas réussi à remporter le moindre titre en club. Son corps le fait souffrir, notamment son dos. Cette finale était sa derre. Après 15 ans au plus haut niveau, 3 Coupes du Monde jouées et 72 sélections en bleu, il se retire des terrains. J'ai une statistique particulière me concernant puisque j'ai perdu toutes les finales qui pouvaient exister. Bon, je me rattrape avec 2 titres mondiaux universitaires et 2 grands chlèmes, dira-t-il plus tard. Et d'ajouter, je n'ai pas de regrets, juste heureux d'avoir pu vivre ces moments avec mes camarades de jeu. C'est sur cette phrase du colosse français que cette vidéo s'achève. Une phrase simple, pragmatique et qui illustre parfaitement l'état d'esprit d'Olivier Brousset. Un joueur valeureux, humble, discret, mais qui a su s'imposer comme un leader au sein des packs avec lesquels il a joué. Un grand merci d'avoir partagé avec nous ce retour sur la carrière de la Brouze. Une nouvelle fois, abonnez-vous à notre chaîne et faites claquer un pouce. Ça nous aide beaucoup à référencer la vidéo et ça nous motive à faire d'autres vidéos 100% rugby vintage. À très bientôt, la rugby sphère ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada